Salut à tous, me voici avec un micro-ondes condamné à la poubelle pour un problème de minuterie. Alors on va tenter de changer son destin en l'amenant au Reparali Café, qui lutte semaine après semaine contre l'obsolescence programmée. Suivez-moi. Allez, direction Saint-Leu. Je vous apporte un micro-ondes pour le Reparali Café. Très bien. C'était pour voir si on pouvait faire quelque chose plutôt que de le jeter. Ok. Donc nous, le Reparali Café, on essaye justement de réparer des objets cassés, comme le micro-ondes, mais ce sont que des bénévoles qui ne sont pas du tout des professionnels. Donc ça, je tiens quand même à le préciser. Après, il n'y a aucune obligation de réussite. On verra bien ce qui est possible. Et le but, c'est vraiment de réparer avec eux. Donc, ce n'est pas de nous déposer le micro-ondes et puis d'aller boire un verre en attendant. C'est d'apprendre, en tout cas d'essayer de participer à la réparation en même temps que le bénévole. Voilà. Donc, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Lionel, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah, bonjour. Je vous apporte ce micro-ondes. Je vais vous voir avec vous. Bonjour. Je vais le senior. Ah, chantier, on s'est déjà croisé, oui. Oui. La minuterie ne fonctionne plus et je voudrais voir si on pouvait faire quelque chose, parce que sinon, il va à la poubelle. Qu'est-ce qu'on peut faire, vous pensez ? Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, on reproduit la panne. On regarde ce qui ne marche pas et ensuite, si on peut l'arranger, on l'arrange ou sinon, on essaie de trouver des alternatives, on va dire. On y va ? Ok. Bizarre, bizarre. Ça part sur un démontage, du coup. Démontage ? Ah oui. Sur le micro-ondes, c'est du très très haut voltage, du coup, on va attendre minimum 5 minutes, histoire qu'il se décharge. Qu'est-ce qui peut se passer si on ne le laisse pas se décharger ? Si on met les doigts où il ne faut pas, on se prend du courant. Donc, on va attendre. Mais ce n'est pas recommandé. Mais pourquoi réparer plutôt que de jeter ? Déjà, ça fait du bien aux portefeuilles, j'ai envie de dire. Au niveau écologique, c'est un peu la catastrophe. Les industriels, si on les laisse faire, ils ont tendance à vouloir surproduire et à toujours plus de consommation. Donc, le principe, c'est qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de consommer. On habite en plus sur une île où ce n'est pas évident pour évacuer les déchets. Donc, il faut faire attention à ce qu'on ne se retrouve pas après avec tout ça dans les ravines et dans le lagon. Donc, c'est important dans le monde entier et encore plus quand on est sur une petite île. En fait, on vous a menti, on répare peu de choses, on les jette tous là. Il y a une ravine là, on les fout. Si j'ai bien compris, le bouton met en marche le four à micro-ondes. Oui. Mais il ne revient plus. Oui. Si jamais on l'oublie, il peut tourner pendant dix minutes. Ce qui n'est pas le but. Ce qui est dangereux. Il se peut que soit le courant n'arrive plus, soit un fil est coupé, soit c'est peut-être possible qu'il y ait des fourmis qui auraient, avec leur patte, bloqué les engrenages. Ah oui, il faut ouvrir pour voir en fait. Ça peut être de l'oxydation. Il faut ouvrir. Une fois qu'on aura ouvert, on saura quel type d'horloge. Soit on va sortir la minuterie et la changer. Soit on va réussir peut-être à réparer la minuterie. Soit on ne va rien réussir à réparer du tout. Allons savoir. Allons voir. Il faut tourner dans les sens contraires, des aiguilles d'une vente. Ah d'accord. Déjà. La base. Ça, c'est important. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va coulisser le capot en arrière. Il n'y a pas un truc qui coince ici, j'ai l'impression. Ah, j'aurais dû ramener un truc plus simple à réparer. Sésame, ouvre-toi. Enfin. Les parties dangereuses, c'est là. On peut y mettre les mains. Là, les filles, ils ne sont pas coupés, ils se touchent. Le circuit est fermé, ça n'habille pas. Quand il est ouvert, ça n'habille pas. Et tu vois, il arrive à bord. Voilà. Je le ressors comme ça. C'est grave, docteur. Alors ça, cramé, je vois du noir. Mais ça n'a pas salement cramé. Pour moi, c'est nettoyable et ça va remarcher. On remet le capot et on teste. Quand on vient faire réparer quelque chose chez vous, on ne paye pas la réparation ? Pas du tout. Pas du tout. On ne paye rien du tout. Après, si vous voulez donner à la fin, il n'y a absolument aucun problème. C'est sûr que plus on a d'adhérents, plus ça nous permet de pouvoir acheter des outils. Mais il n'y a absolument aucune obligation. Des fois, il y a des gens qui vont payer juste une bière au réparateur qui s'est occupé d'eux. La dernière fois, il y avait un appareil à raclette qui a été réparé. Et puis, 15 jours après, la dame est venue avec son appareil à raclette et du fromage et de la charcuterie. Du coup, on a fait une raclette. Il n'y a pas de notion d'argent. C'est un échange écologique et humain. Alors, moment de vérité. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que ça marche ? Super ! Merci beaucoup, en tout cas. De rien. Et voilà, une nouvelle vie commence pour ce micro-ondes. Vous aussi, si vous avez du matériel hors service chez vous, pensez à réparer avant de jeter. Et si vous avez besoin d'aide, vous trouverez le réparer à lit café le plus proche de chez vous sur le site internet d'ecopratique.fr. Locataire, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Tu me guides à droite à gauche pour faire comme dans le cycle. Ah oui ! Locataire !